Notre Créateur, il a entendu toutes vos prières, toutes les bonnes paroles que vous avez prononcées. Notre Père, notre Créateur a entendu ça. C'est pourquoi il a permis que quelque chose de grave ne m'arrive pas en exil. Il a permis que la mort ne me trouve pas en exil. Oui, il y a malheureusement beaucoup, beaucoup d'entre nous qui ne sont plus revenus vivants. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour l'unique gloire de Dieu que nous sommes réunis. Parce que de là où nous venons, si tu n'as pas Dieu avec toi, si Dieu n'a pas la main sur lui, est de bénir le nom de Dieu. En tout cas, que toute la croix nous revienne. Que toute la croix nous revienne. Et je suis fier, je suis heureux, d'être le fils de ce Dieu vivant, de ce Dieu attendu. Je suis revenu et je n'ai pas changé. Je suis revenu et je suis toujours le même. Je suis revenu pour continuer ce que on a commencé ensemble. Notre marche vers la liberté, vers la démocratie, vers la paix, vers la réconciliation nationale a été stoppée. A été stoppée et cet arrêt a duré dix années. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes de retour. Nous sommes... Aujourd'hui, nous sommes de retour et nous... Merci. Nous sommes de retour et pour continuer cette marche vers la paix, vers la réconciliation, et surtout vers le développement. Je voulais exprimer ma satisfaction, ma joie de ce que notre président, le chef de file de notre camp, celui qu'on a traité de tous les maux, je veux parler du président Laurent Gbagbo, je voudrais me réjouir de ce qu'il a été libéré, de ce qu'il a été affranchi, de ce qu'il est rentré définitivement dans son pays. Et c'est une bonne chose qui soit là. Tout ce dont on avait accusé, tous les maux dont on avait taxé, toutes ces accusations injustifiées se sont avérées définitivement de ce qu'il a été comme force. Et Laurent Gbagbo est revenu en Porte d'Ivoire au réolé de cette grande victoire. Mais il est venu pour continuer la marche de la bonne voie avec le développement. Il est venu pour essuyer vos larmes. Il est venu pour que vos enfants reprennent le chemin de l'évoile du noir. Il est venu pour que vous puissiez quand vous êtes malade vous ne soyez pas inquiets mais que vous puissiez aller vous soigner à l'hôpital dans les beaux hôpitaux où il y a des médicaments où il y a des salles pour vous opérer. C'est pourquoi il est venu. Il est venu pour son peuple. Mais avant de faire tout ça il y a eu palabre ici dans ce pays. Il y a eu la bagarre. Et quand il y a la bagarre à un certain moment il faut savoir s'arrêter. Et il faut savoir faire la paix. Et le président Laurent Gago malgré tout ce qu'il a subi malgré toutes les accusations malgré toutes ces tentatives d'assassinat dont il a été victime il vient avec un cœur pur. Il vient avec un cœur débarrassé de toute vengeance de toute haine. Il n'en veut à personne. Il n'en veut à personne. Et il vient pour que les Ivoiriens puissent recommencer à revivre comme ils vivaient avant. Il vient faire la paix. Il vient pour que on puisse s'embrasser à nouveau. Il vient pour qu'on puisse sourire ensemble à nouveau. C'est pourquoi le président Laurent Gago est venu. Et vous l'avez vu quand il est venu il est allé saluer le président Alassane Ouattara au palais présidentiel. Vous l'avez vu en train de sourire comme si on ne lui a rien fait. Vous l'avez vu en train de changer avec tous les collaborateurs du président comme si de rien n'y était. Ça veut dire qu'il a la crise derrière lui. Tout ce qui s'est passé est désormais derrière le président. Aujourd'hui il veut que nous regardions l'avenir. Il veut que nous fassions la paix. La réconciliation afin que nous nous mettions ensemble pour faire le développement de ce pays. car lui le rend bravo il est venu à la politique pour que les Ivoiriens puissent bien vivre. Il a dit lui-même portez-moi au pouvoir et vous verrez comment je vais transformer la Côte d'Ivoire. Donnez-moi le pouvoir et je vais vous le redonner. Je vais vous le redonner en vous donnant la séance maladive universelle pour que vous puissiez nous soigner. Je vais vous le redonner en faisant en sorte que vos produits agricoles soient payés au juste prix de façon normale afin que vos efforts sans perdre soient récompensés et que vous puissiez vivre dans la dignité et que toute la Côte d'Ivoire puisse être reconnaissante pendant tout le travail que vous faites. Car on le dit toujours et c'est encore la vérité aujourd'hui le succès de ce pays repose sur vous nos braves parents paysans. C'est sur vous que repose le succès de ce pays. et il est venu pour vous redonner votre dignité. Voilà pourquoi il voudrait qu'on fasse la paix et qu'il n'y ait plus dans ce pays de bruit de fusils et qu'il n'y ait plus dans ce pays de bruit de carachiricot. Quand on n'est pas d'accord, quand on n'est pas content, on le dit avec sa parole. On discute, on débat. celui qui a les meilleurs arguments l'emporte sur les autres. Voilà la porte d'ivoire que nous voulons, voilà la porte d'ivoire pour laquelle Laurent Bacot est venu. Et c'est pour parce qu'il n'aime pas pas là parce qu'il ne veut pas d'histoire. Il n'a pas voulu qu'on le mêle à certaines querelles puérées, infantiles. Et donc, au niveau de son parti, le franc-poupier ivoirien, il y avait trop de bouquets. Il y avait trop de bouquets. Et donc, il a décidé, quand il n'est pas venu faire parler avec quelqu'un, quand il n'a en fait à personne, et que derrière lui, les gens ont pris son parti. Avec l'aide du gouvernement, avec l'aide de l'extérieur, ils ont pris son parti pour faire de ça ce qu'il veut. Ils ont pris son parti pour le dévoyer, pour le détourner de ses objectifs. Lui, Laurent Bacot, il n'a vraiment pas d'esprit à venir et le voyer. Quand bien même il sait qu'il a raison, quand bien même il sait les sacrifices qu'il a consentis, dans la création de son parti. Mais comme ces querelles-là vont lui perdre du temps dans la mission qui est venue accomplie, comme ces querelles ne vont pas lui permettre de résoudre les problèmes des Ivoiriens, il a décidé de laisser l'enveloppe, la boquille vide. Il a décidé d'abandonner le un pays pour vous appeler à la création d'un nouveau parti. Et ce parti-là, c'est son parti. Ce parti-là, c'est un parti qui va avoir le même esprit, la même âme, la même colonne vétérale que le front populaire que nous avons laissé. Et donc, l'esprit ne va pas changer. l'esprit sera le même. Nous sommes là pour nous battre pour la dignité des Ivoiriens, pour nous battre pour la dignité de l'Afrique, afin que, dans ce conseil des nations, on puisse nous considérer avec respect, on puisse nous considérer comme des hommes. C'est tout. C'est tout. Et donc, nous vous invitons, le président Laurent Paco vous invite à ne pas vous inquiéter. à ne pas vous poser des questions, à ne pas avoir des doutes qui vous invitent aujourd'hui. Et nous nous soyons à lui pour vous demander dès à présent de vous mobiliser parce que dans le courant du mois d'octobre, dans le courant du mois prochain, nous allons lancer ce grand parti, ce très grand parti. Nous le lançons, nous le lançons, nous le lançons pour transformer la cour du mois. le président est venu, il est quitté, il vient de prison, il a fait dix années en prison, dix années de pleurs, de difficultés. Il est arrivé, il est arrivé, il est doté d'une mission, il est doté d'une mission et il est venu pour parachever ce que la guerre ne lui a pas perdu dans celui. Il est venu pour vous redonner votre dignité et si la guerre n'était pas intervenue en Côte d'Ivoire, si les idées de Laurent Barbeau n'avaient pas été attaquées, si son programme de gouvernement n'avait pas été stoppé, on ne serait pas à ce niveau en Côte d'Ivoire. Ça, je peux vous le dire, on ne serait pas à ce niveau. Mais Laurent Barbeau, il se sent encore les aptitudes, il se sent encore les capacités de continuer le combat et il est venu pour continuer ce combat. Il est venu pour inscrire la Côte d'Ivoire dans le champ des nations développées et il a besoin de chacun de vous. Il a besoin de Pérou, il a besoin de fresco. Et c'est ensemble que nous allons entamer cette nouvelle trajectoire. C'est ensemble que nous allons entamer cette nouvelle trajectoire. Est-ce que vous êtes prêts pour ça ? qu'est-ce que vous êtes prêts pour ça ? À partir de maintenant, à partir de maintenant, la Côte d'Ivoire sera intéressante. la Côte d'Ivoire sera intéressante. Il y aura une nouvelle façon de faire la politique. Il y aura une nouvelle façon de faire la politique dans ce pays. La politique en souviens. La politique sans haine. La politique dans la fraternité. La politique dans la paix, dans la confidualité. C'est pas parce qu'on ne pense pas les mêmes choses qu'on va s'entraîner. C'est pas parce qu'on ne pense pas les mêmes choses qu'on va s'entraîner. Et le retour de Noura Bago est venu mettre fin à une façon de faire la politique. À une façon de faire la politique. Cette façon qui a effrayé les Ivoiriens depuis 2011. C'est ça qui est terminé aujourd'hui. Et bientôt, vous verrez cette nouvelle Côte d'Ivoire. Cette nouvelle façon de faire la politique dans ce pays. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci pour tout le soutien que vous m'avez porté. Mais à travers ma petite personne que vous avez porté au président Noura Bago qui était grand homme. Et au côté de qui je suis. Au côté de qui je marche. Au côté de qui j'apprends. Au côté de qui je me forme. Au côté de qui je me transforme. je vous remercie. Merci pour votre soutien. Merci parce que vous êtes restés des parents dignes. Merci parce que vous êtes restés des parents loyaux, fidèles, honnêtes. Car je n'étais pas là. Et vous avez tous suivi ce qui s'est passé dans ce pays. apparaît si conscience vous aurez pu compte tenu de la peur de la frayeur compte tenu des menaces vous aurez pu vous réunir à cette même place et puis comme certains l'ont fait pas trop loin d'ici me relier me rejeter pour que on pouvait s'en faire mais vous ne l'avez pas fait vous ne l'avez pas fait et vous n'êtes restés dignes sur vous. Je sais que ce village en 2011 s'est pratiquement vivé. Tout le monde a pris pour entrer en lousse. Mais vous n'êtes revenus et vous n'êtes revenus les mêmes. Vous n'êtes revenus dans la dignité et jamais je n'ai senti que vous n'étiez pas l'élève. Jamais je n'ai senti que j'étais en frère même quand j'étais à l'église. il y a qui sont les filles de ce village qui sont arrivées à trouver en l'église qui m'ont envoyé à manger au nom du village c'est pourquoi je vous dis merci. Merci beaucoup. Je suis revenu et on va continuer la vie ensemble. Je suis revenu pour le but de la partie de la plupart. Je suis revenu pour le but de la partie de la plus de la vie. Merci beaucoup. En tout cas que Dieu vous bénisse et puis continuez d'avoir la main sur ce village. Merci beaucoup et puis on est à très 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 bientôt. Que Dieu vous bénisse encore. Allez, 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 s'il y a un peu plus S'il y a un peu plus de la vie. S'il y a un peu plus de la vie. Toutes les applications du vice-président se retrouvent chez Germain, au port pour la restauration. Tous ceux qui chauvent l'Italien, les villages voisins, les chefs d'états, les autorités, la délégation du vice-président, vous tous au port chez Germain pour la restauration. Tout le reste, vous restez sous les pages, ici vous allez manger. Voilà, c'est le président du comité de la restauration qui l'a dit.